Le Crédit Mutuel donne l'élan à l'émission Sportez-Vous-Bien Sportez-Vous-Bien, la passion du sport sur Radio Grand Lac avec Damien Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, c'est mardi, et oui c'est mardi, et le lundi et le mardi c'est Sportez-Vous-Bien Sportez-Vous-Bien, c'est l'émission du sport passion avec Aurélie la championne et Damien le passionné Nous sommes en direct des studios employés à Aix-les-Bains-Rivera-des-Alpes et je vais laisser la parole à Damien Merci Thomas, et ouais il y a un petit invité privilège ce soir, Thomas on en parlera plus tard Nous sommes le mardi 13 septembre et ce soir c'est la 83ème émission de Sportez-Vous-Bien La 83ème, on va bientôt fêter les 1 ans début octobre, le 5 septembre la dernière émission Les ondes du 92.1 ont connu une émission de Sportez-Vous-Bien avec un Benjamin Bourri qui est arbitre de basket en Betclic Elite, c'est la proie, c'est le plus haut niveau national Et ce soir on va changer de sport ce soir, ce soir ça va être un sport dans la concentration Je vous laisse une petite musique de fond qui est sympathique, que vous devez connaître Parce qu'on l'a vu dans ses films ce sport, ça vous dit quelque chose ? C'est dans une forêt, il y a des malfrats, il y a un mauvais roi, Robin, c'est Robin Desvoix Et oui ce soir on va parler de tir à l'arc, le tir à l'arc un sport incroyable, on découvre ça pendant toute l'émission avec le président Jean-Daniel, bonsoir Jean-Daniel, comment ça va ? C'est bien président du club ? Bonsoir Romain Damien, c'est pas grave, on a le droit de se confondre, il y a un Romain autour de la table, on a le droit Comment ça va Jean-Daniel ? Eh bien ça va très bien, nous sommes très heureux d'être ici avec vous et de présenter cette activité qui nous tient à cœur et pour laquelle nous sommes très engagés Ça je l'ai compris, vous n'êtes pas venu tout seul, attention si je dis mal le prénom je vais me faire engueuler Vous êtes venu avec Ingeborg, je l'ai bien dit le prénom Ingeborg ? Oui c'est exact, Ingeborg Ingeborg, bienvenue Ingeborg, comment ça va ? Oh bah bien merci, donc nous sommes heureux d'être plusieurs autour de cette table avec vous Vous êtes quatre du tir à l'arc, on va continuer la légende féminine avec Émilie Bonsoir Émilie, comment ça va ? J'ai pas levé le micro, c'est pendulaire, ça bouge dans tous les sens Merci Et parce qu'on est nombreux, il n'y a pas ces micros, comment ça va ? Ben ça va, ça va, merci Donc le tir à l'arc ça donne la pêche comme ça ? Oui, oui, oui Ah bah c'est super, et le dernier invité, c'est le plus jeune, c'est Romain, Romain comment ça va ? Ça va, ça va Première radio je pense ? Oui Ah bah c'est super, bon je vous parlais au début, il y a une personne qui est en train de se confondre, Il y a une personne que j'ai connue dans le milieu professionnel, qui suit toutes les émissions Et puis comme il va quitter le département de la Savoie, c'est Thomas, il est venu avec sa compagne Laura Laura, comment ça va ? Première radio aussi ? Oui, première radio, c'est une très bonne expérience, merci pour l'invitation Et il vous rentre, si vous avez des questions pour nous inviter pendant l'émission, vous n'hésitez pas Pas de soucis, merci On va repasser à nos invités pour la présentation Jean-Daniel, présentation des invités, où est-ce que tu es né ? Ah bah je ne suis pas né très loin d'ici, à Grenoble Grenoble c'est un voisin ? Tout à fait, tout à fait, vraiment je suis revenu aux sources, puisque j'ai fait quand même un détour J'ai quelques années en région parisienne Mais me revoilà à Aix-les-Bains avec le plus grand plaisir Et le tir à l'arc, tu l'as découvert où ? Grenoble, Paris ou Aix-les-Bains ? Je l'ai découvert à Aix-les-Bains, j'ai été engagé, si je puis dire, en suivant Ingeborg Qui en est passionné Ingeborg, enfin c'est Ingeborg parce qu'au niveau naissance, je crois que c'est le plus loin du studio Je pense que ça va être Ingeborg Oh non, pas tant que ça, je suis d'origine nordique, mais je suis née à Paris Donc je n'ai pas d'autres excuses si je parle bien le français Avec un petit léger accent je trouve, non ? Non, je ne crois pas, non, non, je ne crois pas Donc je me suis mise au tir à l'arc parce que c'est un sport en fait que j'avais envie de faire depuis très longtemps Puisque c'est un sport qui nécessite une bonne maîtrise de soi, une concentration Et c'est surtout parce que c'est un sport qui est aussi bien individuel que collectif Donc l'idée me plaisait Et j'ai entraîné mon mari Jean-Daniel Ah d'accord, vous êtes la coach ? Voilà, la coach Parce que je n'ai pas le droit de dire le mot entraîneur au féminin La personne qui présente avec moi l'émission, Aurélie Jolie, qu'elle allait lundi Veut que je dise coach, donc vous êtes la coach alors ? Eh mais on peut dire comme ça Ah bah c'est super, donc vous avez dit que c'est pour individuel ou solo Je rajouterais garçon ou fille parce que c'est mixte Ah oui, oui Et je rajouterais quelque chose qui est important pour sportez-vous bien Autant les valides que les handicapés C'est important aussi Exactement, et autant les jeunes que les adultes Donc il n'y a pas d'âge pour faire du tir à l'arc Eh bah ça, on va tout découvrir ça jusqu'à 19h Émilie, t'es né où toi ? Moi je suis née à Possé sur 6 dans Indre-et-Loire Où c'est tout soucet L'Inde-et-Loire, allez disons-nous toute une grande ville La préfecture, tout ça Possé sur 6, c'est le château de Mick Jégard Oui, le château de Mick Jégard Et oui, j'ai habité en face Non, non Donc voilà, moi je suis originaire du côté de Tours J'ai déménagé à Clermont-Ferrand avec mon mari Voilà Décidément Où j'ai découvert le rugby aussi On ne dira pas, mais Thomas et Laura vont aller sur Clermont-Ferrand si je ne me trompe pas Exactement, c'est ça A partir de demain C'est une super... Félicitations Et puis j'ai découvert la Savoie en suivant mon mari qui faisait des études au Technolac Et on est resté, il y a 13 ans Ah ouais, c'est cool une belle histoire Voilà On va passer au plus jeune Le plus jeune, Romain, où est-ce que t'es née Romain ? Bah moi je suis née à Chambéry T'es née à Chambéry ? Et t'es de Chambéry ou t'es d'ailleurs de plus près ? Euh non, je suis de la Biole Ah, la Biole, la Biole, on va en parler, on va en parler de la Biole parce qu'on est au mois de septembre Et il y a septembre en or, et septembre, et bien d'ailleurs, il y avait le tiers à l'arc aussi Il y avait la Biole en or, la Biole en or pour les maladies, pour les maladies, les cancers des enfants Donc on pensera tout le mois à la Chouette de l'Espoir et à toutes les autres associations qui travaillent là-dessus Donc t'es née à Chambéry parce qu'à X-Lébin, la maternité est la fermier Et bien voilà Et toi t'as... Alors t'as... A quel âge tu m'as dit ? 11 ans c'est ça ? Oui, 11 ans Et t'as commencé à quel âge de tiers à l'arc ? Il y a combien de temps ? Euh... J'ai commencé l'année dernière, donc à 10 ans Ah mais attendez, c'est... Mais il est inféreux aussi Non mais attendez, on a celui qui a qu'un an de tiers à l'arc, mais un an plein temps, j'ai l'impression Et ça te plaît ? Oui, beaucoup Et t'as découvert ça... Tu fais déjà des compétitions à 10-11 ans ? Euh... Non Non, pas encore, c'est que de l'entraînement, d'initiation, tout ça Et en distance, tu tires à combien de mètres de la cible pour se rendre compte à ton âge ? Euh... À 15 À 15 mètres Ah, 15 mètres, c'est déjà pas mal J'ai posé une question au Président Euh... À partir de quel âge on peut commencer ? Parce que donc, il a commencé à 9-10 ans À partir de quel âge on peut commencer le tiers à l'arc ? Eh bien, chez nous, à la première compagnie d'Aix-les-Bains, nous commençons à 10 ans Nous accueillons les enfants à 10 ans Et jusqu'à... jusqu'à 90-95 Jusqu'à... pas de limite Jusqu'à ce qu'on peut ? Absolument Ah bah c'est magnifique ça ! Et vous êtes combien de licenciés ? Combien de personnes ? Eh bien, nous sommes une bonne cinquantaine Nous sommes un groupe... enfin, nous sommes un... comment dirais-je ? Un club qui prend de l'ampleur Et donc, nous étions une quinzaine il y a 3 ans, 4 ans Et nous sommes maintenant 50 Nous prenons de l'espace, exactement Donc là, on est sur Radio Grand Lac 92.1 Portez-vous bien, une émission spéciale tiers à l'arc On parle du tiers à l'arc d'Aix-les-Bains Et où ça se pratique si les gens veulent découvrir ? Comment ils font pour vous rejoindre ? Eh bien, pour nous rejoindre, si vous voulez, en premier lieu, il faudrait aller sur le site Et il y a un certain nombre d'indications Un très beau site internet Le site qui s'appelle ex-l'arc.net Si vous voulez, tout attaché à ex-l'arc Et donc, vous avez toutes les indications pour nous contacter Vous avez des indications aussi sur les lieux dans lesquels nous pratiquons Notamment en hiver, en hiver en intérieur, dans le gymnase de Marliose Et en été, le mois de mars, et dès qu'on a quelques rayons de soleil Nous passons à l'extérieur, sur l'ancien tir aux pigeons D'accord, elles ont des combats ruches par là-haut Exactement Ah ok, d'accord Et puis, alors là, on a des ferrues de Marliose qui nous écoutent comme à chaque fois Donc je crois que ça doit être le G2 Puisqu'on parle avec les G1, G2, G3, G4 Les quatre gymnases de Marliose, c'est le G2, je crois, le tiers C'est le G1 pour le G1 C'est le G1, comme il est le coquet alors Voilà, c'est le G1 D'accord, d'accord Nous avons un très bel espace au G1 Ouais, c'est allé l'année dernière avec le froid Ah, nous avons eu quelques difficultés Figurez-vous que comme nos archers sont vraiment engagés, passionnés Nous avons tiré dans le G1 avec une température de 6 degrés 6 degrés Je suis allé voir un match de Rincocquet le samedi soir Où il faisait 8 degrés Pourtant Rincocquet, ça brasse, ça fait du... Il faisait 8 degrés parce qu'il y a un problème de toiture Mais maintenant tout est résolu, tout est réparé, je crois Tout est réparé, c'est magnifique Maintenant, nous avons un magnifique gym d'as Écoutez, on va l'enregistrer On l'enverra à nos élus Comme ça, ils seront contents Parce qu'en dernière, ça a été une grosse cata Parce qu'il y a eu une procédure en cours Comme l'entreprise a fait faillite avant de finir les travaux Sans faire l'isolation Donc ça a été un hiver sous les tôles Sous les tôles directement Donc voilà Bon ben, avec un hiver comme ça Vous êtes monté à 50 licenciés Eh oui Vous allez vous faire quoi cette année ? Ah, cette année, on va peut-être monter un petit peu plus En avoir davantage de licenciés Mais bon, c'est très bien Le club se porte bien Le tir à l'arc à ses débuts, c'était une arme L'être humain s'en servait pour chasser Donc moi j'ai une arme, ça peut être dangereux Au niveau sécurité, ça marche comment le tir à l'arc ? Nous sommes très très à cheval sur la sécurité Je l'ai vu sur vos sites, c'est pour ça que je me permets de vous... C'est très important Puisque en fait nous tirons avec des flèches Qui ont des extrémités et des bouts en acier Et qui peuvent transpercer le corps humain Donc nous avons un mode de sécurité Un mode d'entraînement très précis Et ça fonctionne très bien du reste Je l'ai tout à fait compris Et j'ai trouvé que c'était important d'en parler Puisque c'est essentiel je pense Dans votre sport et la façon dont vous le présentez Tout de suite on comprend que Le zéro risque il existe Donc c'est très bien Donc voilà la sécurité Après l'équipement Un arc et des flèches Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Oui l'arc et les flèches Et bien effectivement il y a déjà deux catégories Ou plusieurs catégories d'arc Et je pense qu'il y a l'arc classique Et l'arc à poulies Et puis je pourrais peut-être dire à Émilie Qu'elle présente aussi Le type d'arc qu'elle utilise Parce qu'elle a un arc prestige Elle a un arc de compétition Vous allez l'entendre Elle est prête pour les jeux Émilie on t'écoute C'est quoi cet arc ? Il est un long beau Donc c'est un arc qui est en une seule partie Je vais faire la comédie Je vais faire la comédie Bon c'est quoi un long beau ? Donc c'est un arc en une seule partie Il est assez compliqué Enfin difficile à maîtriser Vu que c'est un arc Qui laisse très très peu Un faible rendement Et du coup Voilà Donc après En un seul morceau certes Mais il comporte quand même Un repose flèche Ou voilà C'est pas un arc Mais pourquoi cet arc-là S'il a l'air plus compliqué ? Il est plus précis ? Il y a quoi qui fait Qu'on a envie de faire cet arc-là ? Alors pour ma part En fait ça me permet d'utiliser Enfin de... Pardon On est en train de remplacer le micro Ils sont en train de perturber Ça me permet de me concentrer Parce que cet arc-là Il faut vraiment que ce soit le... Enfin il faut laisser faire le cerveau En fait Il faut arrêter de réfléchir Exactement Et au niveau force Par rapport aux autres Il est plus facile ou moins facile ? J'ai pas utilisé les autres Alors... Mais voilà Et les flèches ? Alors les flèches sont en quoi ? Elles sont... Elles sont généralement en carbone En carbone ? En carbone Avec des extrémités en acier Comme je l'ai précisé Donc avec différentes longueurs Et différentes catégories de carbone En fonction de la puissance de tir D'accord Et sur les longs-bos On n'utilise principalement Que des flèches en bois Flèches bois Plumes naturelles Et pareil Les pointes sont en acier Ah oui d'accord C'est une spécialité C'est une discipline spéciale Dans le tir à l'arc C'est dans du développement durable Non ? Il y a un principe ? Il y a quelque chose ? Non ? Ou c'est une façon différente De faire du tir à l'arc ? Une envie simplement Peut-être de retrouver un arc Mais les flèches Vous les faites vous ? Parce qu'il faut avoir des flèches En bois droit Souvent on achète Les flûts nus D'accord Le bois nus Et après on les customise Suivant l'archer Donc avec les couleurs de plumes Les pointes qu'on souhaite Voilà Ça me rappelle des flèches Que je faisais dans les années 80 Je ne sais pas pour ceux qui ont connu Qui s'appelaient les flèches polynésiennes Qu'on tirait avec une ficelle Qui donnait un demi-tour à la flèche Et l'hélice derrière Des flèches faites en carton Permettaient d'aller à plus de 100 mètres Mais pas précis du tout C'était juste un projectile Jean-Daniel Oui on a évolué dans la technique On est passé Maintenant on arrive avec des arcs un peu compliqués Qui sont des arcs à poulies Et qui développent une très grande puissance Extrêmement dangereuse Et qui vont à plus de 100 mètres du reste Avec une précision incroyable Avec une certaine précision Oui absolument Donc on rajoute quoi ? On rajoute le carquois comme équipement ? Oui on rajoute le carquois Tu permets de mettre les flèches dedans ? Absolument On rajoute une palette C'est-à-dire une protection pour les doigts De façon à ne pas s'abîmer les mains avec la corde Et puis un protège-bras aussi Pour certains Je confirme ça brûle une corde Et puis on pourra dire des outils de mesure Des jumelles éventuellement Pour voir où vont les flèches Lorsqu'on tire à 70 mètres Parce qu'à 70 mètres L'œil ne sera pas distingué Si la flèche est dans le rouge Ou dans le jaune Mince la voisine Ah non c'était son chien Eh oui Eh oui Mois humour hein n'est-ce pas toi ? Et Romain On va revenir sur Romain Alors Romain Qu'est-ce qui te plaît dans le tir à l'arc ? Pourquoi t'en fais ? T'as combien d'entraînements par semaine ? Plusieurs ? Le lundi ? Bah généralement j'en fais le lundi Mais après vu que j'ai la... On a... Il y a de la place à la maison ? Non ? Non Il y a d'autres séances ? On a acheté Enfin acheté Je sais pas si on peut dire acheté Si un peu quand même Euh... On a la clé du club Qu'on a payé Ah ! Ils ont accès pour s'entraîner C'est bien ça ? Et donc en fait Je peux y aller quand je veux Ah bah Non mais t'y es pas tout le temps quand même Euh non pas tout le temps Mais parfois j'y vais deux fois par semaine Est-ce que le tir à l'arc va être enfin la solution contre ces écrans tactiles pour la jeunesse ? On va le souhaiter Hein ? C'est bien Et qu'est-ce qui te plaît dans le tir à l'arc ? Progresser ? De tirer au milieu ? Oui je pense progresser Et au niveau force c'est pas trop dur ? Non je me suis habituée Parce que moi j'ai mon propre arc depuis bientôt deux mois Ah d'accord Donc ouais donc il s'habitue à son arc Et puis le fait de s'entraîner je pense Ben on se forcit On fait les muscles On doit faire les muscles qui doivent correspondre je pense C'est ça ? Oui Bon bah écoute Et à partir de quel âge tu veux faire des compétitions ? Oui je pense Et à partir de quel âge ? Cette année ? Oui je pense Peut-être que cette année je vais essayer quelques compétitions Ah c'est cool ça C'est bien ça C'est des compétitions inter-club C'est des tournois Je sais pas si vous pouvez me répondre Ou Jean-Daniel Oui on organise des tournois internes Ah dans le club lui-même D'accord Et puis on participe aussi Les archers qui le souhaitent participent à des tournois régionaux À Chambéry Au Bourget-du-Lac Et même plus loin s'il le faut À régionaux ? Et à Albertville il n'y a pas si longtemps Donc là vous nous citez que les clubs de Savoie Il y a un championnat régional il y a quelque chose ? Il y a des tournois ? Ça marche comment ? Eh bien écoutez il y a des tournois Mais en fait il y a aussi des concours et des tournois Nous avons un des archers Qui est assez pointu sur le tir à l'arc Avec l'arc à poulies Et qui va au tournoi au championnat de France Une bonne flèche on va dire Vous avez une expression ? Voilà Un championnat de France ? Un championnat de France C'est plusieurs épreuves ou c'est une journée ? C'est un championnat de France qui dure un week-end par exemple Ah d'accord Et auquel participent un certain nombre d'archers Mais pour le moment à Aix-les-Bains nous avons un archer qui participe Non pardon Trois archers qui ont participé au championnat de France dernièrement Écoutez vous partiez à 15 Vous êtes à 50 Maintenant vous avez trois qui participent de la France Il y a des choses Et ça c'est en individuel ? C'est en individuel Oui oui D'accord Ça leur plaît beaucoup Parce qu'en fait on apprend toujours Lorsqu'on a des voisins qui tirent avec le même outil À ce moment-là on apprend et on progresse aussi En regardant et en participant à ce type de championnat Oui mais j'imagine Ça permet de la confrontation Puis peut-être voir des nouveaux équipements Quand on voit les arcs spéciaux etc C'est sympa tout ça Alors j'ai une question Puisqu'on va attaquer un peu Ingeborg Est-ce que vous avez Elle a dit quel était votre coach qu'elle vous a pris ? Absolument Est-ce que l'élève a dépassé le mètre ? Non je ne me permettrai pas Et vous ne faites pas des compétitions ? Mais nous ne tirons pas avec le même arc Parce que moi je tire avec un arc droit sans viseur Et mon mari tire avec un arc à poulies Donc déjà nous ne sommes pas dans la même catégorie Quand nous faisons des championnats Et aux choses olympiques c'est quoi qu'il y a comme arc ? Il y a les différentes catégories pareilles ? C'est pareil que pour les... Parce que j'avoue que je regarde la compétition Même si on ne la voit que très rarement Parce que depuis Sébastien Fluth il n'y a plus trop de français Même si on a eu une équipe de mémoire Une équipe de France féminine Qui avait été très forte à des championnats du monde Malheureusement c'est moins médiatisé Quand il y a les JO Parce qu'il n'y a pas trop les français Mais quand je ne regarde pas trop l'arc Je regarde plutôt la performance Le fait de tirer toujours au centre de la cible D'être toujours au même endroit C'est incroyable C'est l'intérêt du tir à l'arc C'est qu'en fait c'est un sport On est seul face à sa cible Et il faut être concentré Et il y a des jours ça marche Des jours on est moins en bonne forme On marche moins bien Est-ce que son premier adversaire c'est soi-même dans ces cas-là ? C'est exactement soi-même face à la cible La concentration, la position, la respiration Oui, ça demande beaucoup de concentration De maîtrise de soi Et puis beaucoup, beaucoup de travail en amont Ça demande beaucoup d'énergie On en parlera dans le quiz Ça demande beaucoup d'énergie Parce que j'étais surpris par des chiffres Ah bon, ça j'y connais pas du tout Mais je sais qu'il faut beaucoup travailler Pour que ça soit instinctif en fait Donc vous avez commencé une dizaine Vous êtes une cinquantaine Est-ce que vous faites un tournoi ? Est-ce que le club organise un tournoi ? Le club organise des compétitions Oui, deux fois par an Avec des médailles, des flèches Qui sont données en fonction des résultats des archers D'accord Et c'est une compétition, comment dire Nationale ? Ils viennent d'où les personnes qui viennent chez vous ? Non, pour l'instant Non, c'est que régional, local ? C'est régional C'est par catégorie d'âge ça marche comment ? Eh bien écoutez Les petites compétitions que nous organisons Sont toutes catégorie d'âge Ah c'est pas grave Les jeunes On a en quelque sorte Dans ce club Deux grandes catégories Les jeunes D'une part Et puis les autres Les adultes Voilà Donc les compétitions se font D'une part pour les jeunes d'un côté Et puis les adultes de l'autre Et c'est sympa de faire aussi pour les jeunes Ça leur donne confiance dans leur sport Ça leur a envie de continuer Envie d'en parler Et puis peut-être de le développer aussi Absolument Et puis je peux peut-être dire Que nous avons des actions de sensibilisation Pour les classes de CM1 et de CM2 Et nous avons donc Pendant 4 ou 5 semaines Ces jeunes qui viennent s'entraîner A Marliose Et découvrir ce sport Mais vous ne faites pas que ça Parce que c'est Aurélie Jolie Qui m'a donné vos coordonnées Pour vous joindre Pour faire une mission spéciale Tire à l'arc Mais c'est le lundi soir Et comme elle n'est pas là Le mardi Elle n'est pas là Mais elle m'a dit aussi De parler que vous faites aussi Des initiations pour l'école des sports L'école municipale des sports Oui c'est ça Voilà C'est ça Pour l'école des sports Effectivement nous avons Il y a des sessions de tir à l'arc Des initiations de tir à l'arc Et ils sont très heureux Parce qu'on leur met des ballons Par exemple Ils tirent dans les ballons Donc voilà Ils gagnent des bonbons Et donc ils reviennent avec plaisir Vous avez trouvé des sponsors Chez les dentistes On va parler un petit coup De l'école municipale des sports On a fait une émission La spéciale l'année dernière Parce que pour ceux Les enfants qui n'ont pas trop S'engager Apparaît le CP A partir du CE1 sport Et bien en s'inscrivant A l'école municipale des sports Ils ont tout au long de l'année La découverte de plein sport Comme ce soir Le tir à l'arc On vous écoute In the board Non je voulais simplement dire Que quand les jeunes Viennent s'initier Je peux vous dire Qu'ils encadreurs Sont tout aussi pris Par le sport Que les jeunes Et ils veulent tirer Et gagner aussi leurs bonbons Ah non Ah vous balancez comme ça D'accord Je rappelle que vous êtes Côté-enseignante En fait vous allez au tir à l'arc Pour les bonbons Non Non nous non Mais c'est vrai Faut t'avouer Moi j'ai pas redonné Quand ils gagnent C'est vrai que c'est un plus Et que ça leur plaît C'est sympa C'est stimulant Après il y a peut-être aussi Des coupes Ou des médailles Vous parliez tout à l'heure Est-ce qu'il y a des badges Comme au ski Quand on évolue Comme des ceintures dans le judo Nous avons de petits badges Lorsque on évolue Lorsque les résultats Sont satisfaisants Alors on a des badges De couleur blanche De couleur noire De couleur jaune En fonction du résultat De l'archer Vous êtes en train de dire Les couleurs de la cible On se rapproche du centre En fait Ce ne sont pas nécessairement Des couleurs de la cible Mais vous l'avez dit Dans l'ordre de la cible J'aime bien Voilà C'est cool tout ça Et d'ailleurs on tire sur quoi La cible derrière la cible Il y a quoi qui amortit les flèches Alors on a des cibles Soit en paille Qui font une épaisseur De 30 cm Soit dans un caoutchouc Qui s'appelle le lamtec Et qui fait également 30 cm Et qui permet De retirer les flèches Plus facilement Que lorsqu'elles sont dans la paille D'accord C'est un matériau assez nouveau Et nous sommes en train De nous équiper progressivement Avec ce type de matériaux Avec l'été qu'on a passé Peut-être que la paille Il va en avoir moins aussi C'est peut-être Pas une bêtise mais Oui Heureusement Nous avons remplacé Notre mur de paille A Marliose L'année dernière Avant les difficultés Et pourquoi nous l'avons remplacé Parce qu'on avait Quelques petites souris Qui ont grignoté La plupart de nos pailles Voilà Donc maintenant Nous avons un site Tout à fait en état A Marliose Si vous avez des chats Qu'ont faim Sachez que Au géant Il y a de la nourriture Qui galope C'est ça Entre les patins Roulettes et les flèches Elles n'ont pas peur Les souris Oui On est resté pendant le confinement Ah oui Ah vous avez pas fait Pendant le confinement Mais vous avez pu en faire D'extérieur ou pas Oui Ah oui Grâce au fait Nous avons un terrain Qui est au tir aux pigeons Donc pendant le confinement Le tir à l'arc Ne s'est pas arrêté du tout Et même sous la pluie La neige et le froid Les archers venaient Et je peux vous dire Que les jeunes étaient très assidus On était régulièrement 25 à 30 archers Même à 2 degrés dehors Et ça je félicite Les jeunes Qui avaient la constance De venir tous les lundis Et Romain le jeune Qui est avec nous D'ailleurs vous parliez Tout à l'heure D'éléments que l'on peut gagner Ah la flèche La plume valide J'ai la plume blanche Et noire D'accord Alors Là on va comprendre J'y connais rien Vous devez connaître entre vous Vu le sourire qu'il fait Et puis la tête Que de cette flèche Que vous avez fait Ça doit être un sacré niveau C'est cool ça Ne serait-ce que Tirer à son âge à 15 mètres Je trouve ça incroyable Après Il faut muscler le bras Je pense Les bras Parce qu'il y a le bras Qui tient là Et le bras qui va tirer la corde Avant chaque séance Comme vous dites Damien Avant chaque séance On a un échauffement Absolument indispensable Puisque Si on ne procède pas A cet échauffement musculaire On peut avoir des claquages Ce qui arrive quand même Assez souvent Auprès de certains archers Ah ça Le message est passé Faites vos échauffements Nécessairement Et à la fin Vous faites un peu des étirements Parce que je pense que Le lendemain Si on ne fait pas les étirements On a travaillé Les courbatures dans le bras Les épaules Il doit y en avoir un paquet Et il y en a un paquet Pour certains Oui Pour chez les jeunes Les jeunes Ils ne nous disent jamais Quand ils nous ont mal Romain Ça te fatigue Le lendemain Tu es fatigué Après l'arc Non Non ça va Mais ça m'est déjà arrivé En début d'année Quand j'étais un peu Entre guillemets nouveau Que je ne savais pas trop Les bons échauffements Ça m'est arrivé Que le lendemain J'ai des courbatures Donc maintenant Des bons échauffements Ça dure combien de temps Après les échauffements ? Toi Romain Ça dure combien de temps Que tu fais un échauffement Avant l'entraînement ? 5-6 minutes 5-6 minutes 5-6 minutes Ça paraît faible Mais ça laisse quand même Essentiel alors Bon bah écoutez Impeccable tout ça On apprend plein de choses C'est 18h55 Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac C'est l'émission Sportez-vous bien Ce soir c'est spécial Tire à l'arc On va revenir sur les compétitions Je pense que je vais demander A Jean-Daniel Ça dure combien de temps Est-ce qu'on appelle ça Un match Un duel Une manche Ce sont des Je n'ai pas trop le vocabulaire Ce sont des matchs Si on peut dire Ou au nombre de flèches De volets Alors il y a effectivement Un certain nombre De volets De flèches Qui sont tirés Je pense que l'on tire Lorsqu'on fait des compétitions En interne On tire jusqu'à 30 ou 60 flèches En fonction 30 flèches pour les jeunes Et on va dire 60 pour les adultes Alors c'est Effectivement On a un repos quand même Entre chaque tir Si vous voulez On tire 6 flèches D'accord Ensuite on passe On recule un petit peu On laisse passer Une équipe suivante Et on retire Quelques minutes plus tard Voilà Parce qu'on ne peut pas Effectivement Tirer 60 flèches D'affilé Ce serait Ce serait pas productif Je pense qu'au niveau physique Ce serait impossible Ce serait difficile Parce qu'il faut une attention Ce sport demande une attention Importante De façon Et une concentration Qui permet effectivement D'obtenir de bons résultats Très bien Surtout que Ça peut paraître surprenant Mais la concentration C'est une fatigue aussi Ça provoque de la fatigue Émilie On n'a pas trop entendu Par rapport à tirer ces flèches Là Toi tu tires aussi Avec ton super arc Tes 10 flèches en bois C'est ça ? J'en casse beaucoup Du coup maintenant J'en ai plus 10 Mais Comment casser les flèches en bois ? Il faut laisser les voisins tranquilles C'est quoi ? C'est les chocs ? C'est quoi qui casse les flèches en bois ? Les chocs L'usure Ah oui Oui Bon Il faut investir Dans un arbre Et le carbone en en casse moins ? Vous dites qu'il y a de la casse dans les flèches en bois ? Il y a de la casse dans les carbones Parce que parfois les flèches N'atteignent pas la cible Mais vont directement sur le mur Où elles rebondissent Et donc là Elles se cassent très très nettement Mais le carbone est fragile Le carbone est utilisé Parce qu'il est aussi d'un matériau extrêmement Il est insuffisamment rigide Et la rigidité des flèches Dépendent de la puissance de tir D'accord Ouh là là On parle dans la physique là Thomas ça va ? Tu as tout compris ? Tu me feras un résumé ? J'essaye de suivre T'essayerais le tir à l'arc ? J'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune Et alors ? Et bah ça m'avait bien plu En fait c'était avec mon école primaire On était dans un centre Une sorte de centre de loisirs On essayait plein de sports Et donc le tir à l'arc Et donc sur le moment Ça m'avait bien plu Après là d'où je viens dans le Jura Et les clubs de tir à l'arc Il n'y en avait pas énormément Dans le Jura Il fait 10 mois un peu 10 mois froid dans l'année Donc il n'y a que 2 mois pour faire du C'est un peu ça Je taquine coucou jurassien Ce n'est qu'il nous écoute Voilà exactement Et bien on va revenir sur le tir à l'arc Il nous reste 1 minute 15 Avant de passer au résultat Est-ce que vous avez des rêves Des endroits où vous avez déjà fait du tir à l'arc Des endroits incroyables Où vous avez vu des compétitions Les JO et les Jeux Olympiques Jean-Daniel Est-ce que vous avez déjà assisté à ça ? Je n'ai pas assisté à des Jeux Olympiques Oui oui c'était pas évident Mais en revanche Je regarde avec beaucoup d'attention Et d'intérêt Les retransmissions de ces Jeux D'une part Notamment pour le tir à l'arc Et des concours de tir à l'arc Parce qu'on apprend quand même beaucoup Également En regardant tirer Et en ayant ensuite Les commentaires des coachs On est en 2022 Dans deux ans il y a les JO à Paris Est-ce que vous pensez aller voir Les épreuves de tir à l'arc ? Et bien il y a des épreuves de tir à l'arc Au GE de 2024 Oui Et nous avons deux sportifs Pour lesquels nous nous interrogeons Sur la participation Il y a des critères de sélection Et nous sommes en train d'étudier La faisabilité de leur participation Ah oui d'accord Ah vous me tenez au courant ça ? Ah je vous le dirai Ah ça m'intéresse Très volontiers Damien On en parlera dans Sportez-vous bien On arrive à 19h On va passer au laurier Je mets un petit coup de chinkle Pile 19h On peut pas faire mieux Sportez-vous bien La passion du sport Sur Radio Grand Lac Avec Damien Et oui la passion du sport Avec Damien Vous écoutez Radio Grand Lac Sur les 92.1 FM Ou radiograndlac.com Partout sur Terre En direction des étoiles Les lauriers Les championnats ont repris On va recommencer par du basket Thomas Oui avec un match de préparation Qui opposait Exmorienne Savoie Basket A Vichy Clermont Qui s'est terminé Sur un score nul De 85 à 80 Et oui c'était en préparation Du coup il n'y a pas de prolongation C'était 85 partout C'était à Egbel Le retour dans le chaudron Il y a aussi le championnat de France De National 2 Qui a redémarré Avec Laravoire Qui est allé perdre 66-72 A Sorgue Ensuite il y a Le basket national Masculine 3 La poule A Qui opposait l'orghez Au Chambéry-la-Motte Cogné à basket Avec une victoire De l'orghez 77 à 73 Et il y avait du foot aussi Et oui il y avait du foot Avec la coupe de France De football Qui opposait Grignon Dans division 2 Exactement A Aix Football Club Avec un score De 0 à 6 En faveur de Aix Sans appel pour les Rodeaux Qui se qualifient Pour le tour suivant Il y avait du handball Du handball Avec le 16ème de finale De la coupe de France Qui opposait Dijon A Chambéry-Savoie-Montblanc Et on a vu Donc Chambéry Remporté sur le score De 31 à 27 Ils sont qualifiés Pour la suite Ils ont aussi joué En l'ouverture De la Ligue Oui Molly Star League Avec la team Chambé Qui se déplaçait A Nantes Avec une victoire de Nantes 30 à 21 Un score sévère Mais Nantes Est en Ligue des Champions C'est un grand club français On poursuit toujours Dans le hand En National 2 Avec la Poule 5 En handball masculin Qui opposait donc Aix-Savoie-Grenoble Et qui voit malheureusement Grenoble s'imposer Sur le score de 28 à 19 T'en dis pas malheureusement Parce que Jean-Daniel Il est né à Grenoble Bravo Grenoble Donc Grenoble C'est le favori de la Poule Et qui a gagné 28 à 19 Contre Aix-en-Savoie On va finir en handball Avec les féminines de Lamotte Lamotte en National Une Poule 4 Qui sont allés gagner 32 à 23 à Thuy On va passer au hockey Je vais commencer Parce qu'on a Beaucoup de résultats Avec des matchs De préparation Rochambéry qui a battu Rouen 8 à 3 Le lendemain Il jouait contre Epinal C'est ça ? Oui c'est ça Epinal Chambéry qui jouait contre Epinal On a vu Epinal s'imposer 2 à 1 Et puis enfin Hier il jouait contre Montblanc C'était le derby Avec 7-0 pour le Montblanc Il y avait du ring coquet aussi Avec la coupe de la Ligue Du ring coquet Avec Bassevoie-Envelin Qui a gagné le tournoi Aix-Tébin 0 à 4 On va passer au rugby Avec je te laisse parler De rugby national Avec le champion de la fédérale Le championnat de fédérale Bourg-en-Bresse contre Chambéry On a vu Bourg-en-Bresse Imposer 27 à 9 Pour le Sock On va finir aussi Dans la zone Avec Rumilly Rumilly qui se déplaçait A Mâcon C'était en fédéral national 2 Avec une victoire 24 à 11 De Mâcon A Rumilly Et enfin Il y avait le triathlon d'Aix Qui avait lieu dimanche Avec Quentin Criado Qui était le premier homme En 1h50 et 26 minutes Et Alizé Patti La première femme En 2h05 minutes Par rapport au triathlon On fait un grand coucou A Jean-Marie Manzato Qui est assez connu sur Aix-Tébin Qui accompagne les sorties vélo Qui accompagne plein de choses Qui fait du crossfit Le crossfit à l'union gymnique Avec le super coach Nicolas Et bien Jean-Marie Il a été finisseur Donc finisseur C'est ceux qui arrivent A finir un triathlon Donc je ne me rappelle plus Je crois qu'ils avaient été Plus d'un kilomètre de natation Il y avait eu Quarante, cinquantaine De kilomètres de vélo Et ils finissaient Par 10 kilomètres De course à pied Voilà pour les résultats Est-ce qu'on tire à l'arc ? On a tout dit Et on fait la pause musicale Et vous avez d'autres choses A rajouter Jean-Daniel ? Et bien je pense qu'on a A peu près tout dit On a appris plein de choses On est tout à fait A l'écoute de suggestions De questions De la part de Damien par exemple Voilà Moi vous m'avez Toutes mes questions sont passées Après ça sera le quiz Non moi je rappellerai juste Les gens qui sont intéressés Vous avez un super site internet J'en ai parlé tout à l'heure Ça parle de sécurité Ça parle de tout Il y a une super photo En plus je suis heureux Parce qu'on voit une personne En fauteuil roulant Donc ça veut dire Qu'il y a les handicapés aussi ? Exactement Nous avons une ouverture Pour les handicapés Et nous espérons bien Cette année Pouvoir à nouveau Ouvrir une section handicapée Puisque l'année dernière Nous avons un entraîneur Qui a animé Deux fois par mois Les séances Pour des personnes A mobilité réduite A l'espace Au gymnase De Garibaldi D'accord On a vu comme invité L'année dernière Monique Sirgan Qui était championne de France Trois fois championne de France De tennis au table Et qui avait fait En fauteuil Et qui avait fait aussi Du tir à l'arc Je ne pense pas que c'était Il y a quelques années Je ne pense pas que c'était Sur Ex-Libain Votre titre C'est ex-tiralarc.net Pour les personnes Qui veulent se connecter En période estivale L'été Quand il fait beau C'est en extérieur Au tir au pigeon Sinon Si les personnes Veulent venir voir Découvrir C'est le lundi soir C'est le lundi soir A Marliose Au G1 Les horaires Juste pour les rentrer Les horaires de rentrer C'est 18h Pour les jeunes Pour les jeunes 18h Pour les adultes Septembre Et les personnes intéressées En nous laissant des messages Pourront à nouveau Faire une rentrée Lorsqu'on aura pris ce rendez-vous Et moi je vous dis Vous allez avoir Un super message de réponse Parce qu'il y a beaucoup De convivialité Même dans le message réponse Je l'ai vécu C'est 19h05 On est en retard Pour la pause musicale C'est pas grave Vous écoutez toujours Radio Grand Lax Portez-vous bien Émilie La pause musicale C'est toi C'est la dédicace C'est ça ? Oui Vas-y avec le micro Je te laisse faire La dédicace Et je balance la musique après Et bah voilà C'est pour Delphine La marraine de ma fille Qui est une grande fan De Patrick Bruel Et bah on vous met Patrick Bruel C'est la place du grand homme Et on se retrouve juste après Pour la suite de l'émission A tout de suite Rendez-vous à Sportez-vous bien Le Crédit Mutuel Donne l'élan A l'émission Sportez-vous bien Sportez-vous bien La passion du sport Sur Radio Grand Lac Avec Damien La passion du sport Sur Radio Grand Lac C'est Sportez-vous bien Avec l'élan Du Crédit Mutuel Et on est mardi C'est la 83ème émission On est sur Radio Grand Lac Radio Grand Lac C'est votre radio locale Du territoire Grand Lac Qui déborde jusqu'à Rumi Et la cluche chambérienne Un lancement humillant Vous nous captez sur 92.1 FM C'est la fréquence FM Ou bien en ligne A travers la planète Sur toute la planète Et en direction des toiles Sur le www.radiograndlac.com Avant de passer au quiz Jean-Daniel L'organisation de votre club On n'a pas parlé C'est ma faute Et vous êtes bénévole C'est important aussi Alors nous sommes effectivement bénévoles Un comité de direction De 7 bénévoles Qui se donnent à fond Pour le fonctionnement de ce club Et nous en sommes très heureux Donc ces bénévoles Et cette équipe sympathique A un certain nombre de projets Toujours offrir De meilleures conditions De tir pour les archers Ça c'est important De renouveler Et d'acquérir de nouveaux matériels De développer la compétition Parce que jusqu'à présent Nous n'étions pas encore Très très présents Sur les compétitions régionales Mais là nous allons devoir Nous montrer plus hardis Et puis un dernier point C'est que nous recherchons Un entraîneur spécialisé Pour les personnes A mobilité réduite De façon à poursuivre L'activité engagée L'année dernière Merci pour toutes ces informations Et puis un dernier mot Notre organisation Et notre fonctionnement Nous le devons Auprès Par la mairie D'une part du gymnase Et d'autre part Du site extérieur L'ancien site aux pigeons Qui est absolument magnifique Et nous leur devons Effectivement aussi L'attribution d'une subvention Qui nous permet de fonctionner Et bien j'adore ces mots A la fin C'est important de rappeler Que nos élus jouent le jeu Et on voit dans le sport Énormément bien dans le sport Et nous en sommes très heureux Et bien on les a cités Et bien voilà Donc ça doit être La commune je pense La commune de l'équipe De monsieur Beretti Donc voilà Merci bien La commune de monsieur Beretti Et aussi l'adjointe au sport Karine Duboucher Karine Duboucher Revol Ancienne grande championne de ski Multifois D'ailleurs Karine Si tu m'écoutes Parce que je sais que des fois T'écoutes l'émission Quand ce tutoriel se connait bien Les jeux d'hiver A Turin C'est pas bien loin Peut-être qu'il y aura Le kilomètre lancé Faut s'y remettre au ski Voilà Elle va me gronder C'est pas grave On va passer au quiz On va mettre une petite musique De fond sympathique Donc c'est un quiz spécial Tire à l'arc Alors là Cherchez pas les questions Vous les avez pas Parce que je ne veux pas Que vous prépariez A l'avance Donc ouais Une petite musique de Koh Lanta Puisqu'il y a du Tire à l'arc à Koh Lanta Un quiz tire là Côté record Alors là Il y en a une foison De records Alors j'ai cherché Dans l'olympisme Quel est le record De précision En tir à l'arc Aux jeux olympiques Est-ce que vous avez une idée ? Attendez On essaye les buzzers Romain vas-y Appuie un coup Ça marche le tien Allez Voilà Allez-y C'est bon Si vous avez la réponse Ah voilà C'est la foire d'emploi C'est génial Est-ce que vous avez une idée Du record De précision Aux jeux olympiques Ah non Je vais chercher des trucs Incroyables Donc je vais vous le dire C'est un sud-coréen Qui détient ce record Il s'appelle Oui-yin Kim Ça va Pour une fois Un bon sud-coréen Bon nom C'était lors des jeux olympiques De Rio en 2016 Il a réussi 700 points Sur 720 possibles Donc voilà Parce qu'il y a plein de records Donc là c'est le record Jeux olympiques C'est un record Officiel Et là on parlait tout à l'heure De l'énergie dans le sport La deuxième question C'est des chiffres En 2012 Lors des jeux olympiques de Londres Une étude sur tous les athlètes A permis de déterminer Le nombre de calories dépensées Durant la quinzaine olympique A savoir le tir à l'arc C'est un tournoi C'est dur sur plusieurs jours Alors d'après vous Le tir à l'arc Il finit combien Dans les disciplines Est-ce que Dans les disciplines Où on perd le plus de calories Est-ce qu'il est dans Les dix premières Est-ce qu'il est dans Les cinq premières Dans le podium On parle de tir à l'arc Avec toutes les disciplines olympiques Est-ce que vous avez une idée ? Moi j'ai peut-être une idée On va dire dans les cinq premiers Pour créer la surprise Alors c'est bien dans les cinq premiers Mais c'est encore mieux que ça Vous avez parlé C'est deuxième C'est deuxième Sur le tournoi olympique Les calories qui sont Le plus consommées D'abord c'est le marathon Et le deuxième C'est au tir à l'arc Donc on en parlait De l'énergie tout à l'heure Effectivement Sur un tournoi Qui dure près des dix jours Il y a beaucoup de calories Dépensées On va continuer sur le tir à l'arc On va parler du septième art Donc c'est là où on a vu le tir à l'arc C'est les westerns Et Robin Desvoix Vous avez tous vu Mais il y a aussi Dans un autre film Un autre film Où l'arc est arrivé Et du coup Il a été Ça a relancé Ça a pratiqué aux Etats-Unis Est-ce que vous avez une idée De ce film ? Ah vas-y vas-y J'ai une idée Hunger Games ? Non C'est pas si récent C'était Steve Aster Stallone Alors c'est dans quel film De Stallone ? Rambo C'est dans Rambo Exactement Dans Rambo 2 Où il avait un arc Je vous ai mis la photo Et ça a complètement lancé Relancé la pratique du l'arc Aux Etats-Unis Je ne savais pas Je l'ai appris comme ceci On va continuer Côté insolite Est-ce que vous savez Ce que c'est que le tir à l'arc A la verticale ? Ah non Je vais chercher ces trucs Incroyable Ça vous dit quelque chose Le tir à l'arc à la verticale ? C'est pas le tir à l'oiseau ? Oh là là Ingeborg Elle sait tout Bonne réponse Ingeborg C'est un peu ça Ça vient du nord de la France Des hauts de France Et de la Belgique Il faut décocher des oiseaux Perchés à 28-30 mètres de hauteur Alors attention La ligue de protection des oiseaux Calmez-vous L'oiseau c'est juste le nom Qu'on donne à la cible Ce n'est pas un volatil En fait Ce sont faits avec des plumes De tricolore Ornées avec un petit cylindre au bout Et en fait Il faut les décocher Pour les faire tomber Et c'est un mât qui bascule Pour pouvoir remettre les cibles Bravo Ingeborg Ah Émilie Ce sont des grandes flèches Pardon Ce sont des très grandes flèches En bois Avec des plumes Pardon Donc c'est un sport Que va lancer Émilie sur Eczema Parce que c'est Oui c'est pas les petites flèches C'est des grandes flèches Avec des arcs plus puissants Oui c'est vrai Ça s'appelle aussi Le tir du roi Alors il y a plein d'autres noms Et j'ai pas trouvé celui-là Il y avait le tir des oiseaux Le tir des plumes Et peut-être qu'il y a celui-là Le tir des robes Bon ben C'est bien J'en apprends aussi Le quiz est fait pour apprendre Et pas pour savoir Si on sait pas On va continuer sur le tir à l'arc Côté record Connaissez-vous Matt Stutzman Un archer américain Alors c'est un sportif hors normes Parce qu'il est né sans bras Et il fait du tir à l'arc Voilà Il représente l'équipe des Etats-Unis Donc il est assis dans un siège Avec un système à la mâchoire Qui permet de tenir la flèche Et avec son pied Il tient l'arc Voilà Je vous fais passer la photo C'est assez impressionnant On va continuer sur le tir à l'arc Mais on va parler côté cœur Depuis de nombreuses années Le club des archers du Klein C'est à Jeunet Marini C'est dans la Vienne Développe un projet appelé Amazon Connaissez-vous ce projet ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors ce sont des cours de tir à l'arc Des tentes pour les femmes Atteintes du cancer du sein Parce que vous parliez tout à l'heure De tout ce que les qualités Amenaient le tir à l'arc Et le tir à l'arc Aide énormément dans la guérison Pour la concentration Le fait de se vider l'esprit De penser au mal qui nous ronge Donc j'ai pensé que c'était important D'en parler Parce que nous sommes à quelques jours On est le 13 On est à 17 jours De Octobre Rose Sur le cancer du sein On va continuer le quiz tir à l'arc Avec côté insolite Avec les Jeux Paralympiques De Rio en 2016 Le tchèque David Traonensky Il fallait bien qu'il y ait un nom difficile à dire Remporter la médaille d'argent Et la cérémonie va rester historique Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi la cérémonie de remise de la médaille d'argent A ce tchèque est historique ? Parce qu'il l'a refusé ? Il l'a accepté Il l'a accepté Mais il a fait autre chose Donc il est en Paralympique Donc il est en fauteuil Une fois qu'il est sur le podium Qu'il a reçu sa médaille Il a sorti une bague Il l'a fait venir sa compagne Et il l'a demandé en mariage En pleine cérémonie Paralympique Ou après c'est un peu normal Dans le tir à l'arc Cupidon C'est bien son art de prédélection On va continuer Côté insolite Toujours Connaissez-vous cette discipline Appelée l'arc-trappe ? L'arc-trappe Ça vous dit Attends Il y a une spécialiste Inge de Borde Elle est en train de réfléchir C'est une encyclopédie Qui est en train de bouger devant nous Alors on remplace le fusil par l'arc Il y a plusieurs archers Un système envoie une cible en l'air Comme le ball-trappe Sauf que c'est le tir à l'arc Et voilà Ça reproduit l'envol d'un oiseau Bon c'est un leurre Et les archers doivent faire mouche Je vais finir par un truc sympathique Côté beauté Il y a 5 ans En 2017 Le club d'arc Qui s'appelait L'arc-club de Monceau En Bourgogne Partageait une photographie sensationnelle Avez-vous une idée ? C'est une photographie Qui a été partagée C'était en 2017 Qui a fait le mot buzz Dans la terre entière Ils étaient avec Adriana Carambeu ? Non C'était pas Adriana Carambeu Là c'est une mauvaise nuit Non Non En fait je vais vous montrer la photo Elle est magnifique Il y a du tir à l'arc Il y a deux arcs En ciel derrière Voilà Je vais se passer la photo Voilà pour le quiz Qui était assez Plutôt sympathique Avec cet archer Né sans bras Ça me suggère Je mettrai la photo Sur la page Sportez-vous bien Parce que c'est impressionnant De voir une personne Qui tire en tenant la flèche Avec son menton Et avec le pied Pour tenir l'arc C'est même bouleversant C'est 19h20 Vous écoutez Radio Grand Lac On est en retard C'est lors de l'éphéméride Nous sommes le mardi 13 septembre 2022 C'est la Sainte-Aimée Ou la Sainte-Croix Donc si vous connaissez C'est Aimé Jacquet Qui nous a tous fait chanter Le 12 juillet 1998 Voilà Le dicton À la Sainte-Aimée Point de mouton affamé Bon Je ne sais pas S'il y avait la sécheresse Cette année-là Aujourd'hui C'est la journée mondiale Des programmateurs et développeurs C'est la journée mondiale Contre la septicémie Donc c'est la présence De bactéries dans le sang Et on a attaqué La semaine européenne La mobilité En 2020 Un 13 septembre En cyclisme C'est Tadej Pogachkar Qui gagnait La 15ème étape Du Tour de France Juste à côté Au Grand Colombier En 2017 Olympisme C'est important Parce que c'est de 13 septembre 2017 Que Paris gagnait L'organisation des Jeux Olympiques De 2024 Où Jean-Daniel Va peut-être aller voir des épreuves En 1931 C'est une inauguration C'est le stade De Geoffroy Guichard À Saint-Étienne Qui a 92 ans Est-ce que vous avez Des gens à faire Des anniversaires aujourd'hui Vous pouvez souhaiter L'anniversaire en direct A une personne qui est née Le 13 septembre Non personne Tout va bien Bon alors moi Je vais souhaiter l'anniversaire A Emma Schoepberg 64 ans C'était Petra dans Taxi Pour ceux qui se rappellent La blonde Elle a un peu des origines Comme vous Une gearboard Pardon Si vous êtes la famille Il y a Scooby-Doo Qui a 53 ans aujourd'hui Et le chef Alain Ducasse Qui a 66 ans Et il y a surtout une sportive Qui est née en 1973 C'est ça Thomas Christine Aron 49 mois aujourd'hui Qu'est-ce que ça Sur Christine Aron Et bien Christine Aron Je vais un peu vous parler De son histoire Et de ce qu'elle a fait Dans le sport Elle est née en Guadeloupe En 1973 Et on l'a sur l'enmet La reine Christy Elle s'est illustrée De 92 à 2012 Dans le sprint En athlétisme Et notamment Durant sa carrière Elle a établi un record Le record d'Europe Du 100 mètres Elle a établi en 98 Elle les a parcourus En 10 secondes Et 73 centièmes Et donc Ce record est toujours actuel Et on la connait aussi Peut-être Vous avez pu la voir En direct Ou sur des vidéos Sur Youtube Avec ses coéquipières Patricia Girard-Lénaud Muriel Hurtis Et Sylviane Félix Remporté le titre De championne du monde Du relais 4x100 mètres En 2003 Avec surtout Sa dernière ligne droite Enflammée Où elle remonte Sur la personne Qui est juste devant elle Oh là là Elle va bientôt finir A stade de volée Merci Thomas Alors moi Je vais rajouter Une remplaçante Qui s'appelle Frédéric Banguet De cette équipe de France Parce qu'elle est en Haute-Savoie Elle est à Sénot On l'a eu en témoignage L'année dernière Parce qu'elle a gagné Plein de choses Mais surtout Elle a battu un cancer du sein Et pendant Odyssée Elle nous a fait un super témoignage A la radio Frédéric Banguet Là-haut Du côté de Cran-Prinji Sénot Je ne sais plus exactement Par là-haut Un gros bisou On arrive au coup de gueule Le coup de coeur Vous en avez ou pas ? Coup de gueule Coup de coeur C'est normal Vous n'allez pas me faire d'ennemis Moi j'ai deux coups de coeur Le premier Le coup de coeur C'est ce qui s'est passé Samedi soir en Ligue C'est le match de Cadix Contre Barcelone Donc au match officiel On est à la 80ème minute Barcelone gagne déjà 2-0 Et l'arbitre comprend Qu'il se passe quelque chose Dans les tribunes Donc il arrête le match Il a compris Qu'il y avait un malaise cardiaque Il va partir en sprint Chercher les secouris Des deux équipes Pour les envoyer dans les tribunes Le gardien de Cadix Lui a compris aussi Donc il va partir Dans les vestiaires Chercher le défibrillateur Et le ramener Et le spectateur sera sauvé Pour la petite histoire Le Barça a gagné 4-0 Donc ils ont marqué Encore deux buts après Mais ce qui est important Les deux buts N'ont jamais été célébrés Par les gens qui l'ont marqué J'ai trouvé ça beau Dans le sport actuel Parce qu'on n'y voyait pas trop Le deuxième C'est pour cheval Au match de handball Du HBC Aix-en-Savoie Contre Grenoble Samedi au gymnase des Prairies Au bout du début de partie Une très très forte équipe De Grenoble Il y a 0-4 Mais le club des tigres Affirmé du HBC Va pas lâcher Va revenir à 5-5 Ça va être super sympathique Et puis j'ai passé Un super moment Super organisation Tout bien Bon il manquait la victoire A la fin Mais je pense que ça va faire On les aura prochainement Dans Sportez-vous bien Et puis voilà C'était un coup de coeur Parce que l'article du matin De présentation de match Avec des mots durs Contre un club Quand on dit que L'IRA quitte le navire Là je comprends pas trop La presse écrite Du quotidien du département Voilà pour Le petit coup de coeur Et coup de gueule Il nous reste du temps Il nous reste encore 5 minutes Est-ce que vous faites D'autres sports dans la vie Jean-Daniel À part le tir à l'arc ? Et oui D'autres sports La voile Nous sommes à Aix-les-Bains Avec un superbe lac Donc nous pratiquons la voile Et en compétition Oh là Quel bateau C'est un quillard C'est un voilier Un petit quillard De 6 mètres 40 Et nous sommes deux Sur ce bateau Voilà Et nous naviguons Avec le CNVA Ah c'est sympa Le centre de voile De Dex Oui oui Qui est basé à Grandport Voilà Ah oui Super ça Émilie D'autres sports ? Est-ce que tu fais d'autres sports ? Oui Alors je me suis remise Un petit peu au rugby Avec mes enfants Ah ouais À Aix-les-Bains Donc il y a Oui c'est Aix-Rudby Qui samedi a fait la rioule Leur première rioule Une fête incroyable Vous avez le bandana Il paraît que c'est magnifique Il y a un bandana collecteur Voilà Donc là si le président nous écoute Laurent Cavallier Je ne suis pas venu Désolé si il y a un saint bandana Je suis preneur Ou alors J'en ai en rab Ou alors Sophie Alcuchy Le capitaine Voilà Oui oui Il paraît que c'était Une super ambiance Deux matchs C'était vraiment génial Les enfants se sont vraiment amusés Une fête comme dans le sud-ouest Et oui Nous on a fait les entraînements Le matin avec les petits Donc du coup Ah c'est cool ça U6 U8 U10 Mais ça c'est un coup de coeur C'est magnifique ça Émilie Donc Non non C'était C'était vraiment très très bien Et puis Toujours Cette super ambiance Voilà Qui est le rugby Et Les valeurs qui vont avec Ah bah ça va faire plaisir Au FCA d'entendre Ça va aussi à Dex rugby Romain Toi qui est jeune Qu'est-ce que tu fais comme sport Balance tout T'es une liste incroyable toi non ? Je tire à l'arc Et tu fais pas d'autre sport à côté Du vélo Du foot De la montagne De la natation Dans le lac Non Tire à l'arc Tire à l'arc Oui A la console de jeu Tu fais du tir à l'arc ? Non A la console de jeu Tu fais du tir à l'arc ? Non 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 Heureusement Pas que Ah pas que Bon on va passer à notre hockeyuse Ingebord Qui vient des pays scandinaves Qu'est-ce qu'elle fait comme sport A part le tir à l'arc ? Je suis mon mari sur le bateau Déjà pour commencer On fait beaucoup de raquettes l'hiver Il y a de la neige en montagne Et puis beaucoup de marche Donc l'été La marche sur la montagne Ah c'est cool ça C'est super Bon bah écoutez Magnifique 19h26 Faut que j'accélère On va passer aux agendas Agenda Grand Lac Jeudi Il y aura un jour Un lac Un entrepreneur Avec le toujours élégant Pierre-Luc Ça sera une émission spéciale 20h Ça sera à 18h Vendredi à 19h Ça sera Musique by Lolo Donc ceux qui n'ont jamais Écouté des musiques pop Depuis les années 80 Jusqu'à maintenant Avec des versions Qu'ils ne connaissent pas C'est de 19h A 20h30 Je vous rappelle Que la radio Permet de faire Plein d'autres choses Dans la maison De la cuisine Du menage Ou autre Avec le fond sonore Vous pouvez écouter Sporté ou bien Vos autres émissions En faisant plein d'autres choses Samedi soir Il y aura 120 minutes actus Avec la Dream Team Du capitaine Corentin Bien sûr C'est à 8h30 Et dimanche matin L'émission Stratosphérique De Radio Grand Lac Qui est écoutée partout dans le monde L'accordéon C'est ma passion A 10h Je ne suis pas sûr Qu'Emilie va écouter L'accordéon C'est ma passion Ah Oh là là Elle m'a revenu Oh là là J'ai entendu Elle n'a pas dit Radio-micro J'ai fait de l'accordéon Pendant mon enfance Pendant ma jeunesse Alors là Il y a tellement longtemps Attends je me mets sur BFM Qu'est-ce que je vois À la Chambotte Un feu d'artifice Jean-Pierre Germain Le directeur d'antenne Qui présente cette magnifique émission L'accordé de lancée Ma passion Doit être ravi Je vais passer aux agenda sportifs Je vais faire moi Parce qu'on est super en retard En basket Il y a toujours la préparation Avec Exmorienne Qui va jouer à Chalon Mercredi Puis à Genève Vendredi Les championnats recommencent C'est donc samedi 17 À 20h À Laravoir La Ravoir va recevoir Saint-Priest C'est en National 2 La National 3 Chambéry Qui va Je crois que c'est à Jean Jaurès Cette année Le Chambéry La mode Cogné en basket Je joue à Jean Jaurès Qui va recevoir Le stade Laurentin Et les National 3 C'est les Ravoir filles Qui commencent leur championnat Elles recevront la tranche Millon Et ça c'est dimanche En football C'est le premier match À domicile De Ex-Football Club Qui est arrivé en National 3 On l'a vécu l'année dernière Ils recevront l'Himest C'est samedi À 17h Le handball Chambéry se déplace jeudi soir À Créteil Les filles de la mode Samedi soir Reçoivent Echirole Voilà si vous voulez voir Un beau match de handball Samedi soir À la mode Savolex À le Parpillon Les marmottes de la mode Reçoivent Echirole Ex-les-Bains Se déplace à Saint-Four Et en National 1 Une masculine Chambéry Donc c'est la réserve Recevra Istres En hockey sur glace C'est toujours la préparation Avec Chambéry Qui ira à Marseille Mercredi En rugby Il y a les championnats Qui recommencent La préparation est finie Avec le soccer rugby Qui ira le samedi 17 Affronter Dax Le FC Aix Qui ouvrira son championnat À l'US de Pont Et autre chose Vendredi Samedi Dimanche Ça sera le 21ème Aix-Auto Légende Voilà On est sur la fin de l'émission Si vous avez quelque chose A rajouter Ça va être maintenant On va passer au Président Je vais mettre une petite musique De fond sympathique Comment ça va Président Cette émission Ça s'est bien passé ? Eh bien très heureux De vous avoir Comme animateur De cette émission Ouais ça je sais pas Et très heureux De pouvoir D'avoir exprimé Les convictions De notre club Et nous vous invitons À essayer À venir tester À venir Prendre un arc Et voir si cela vous convient Donc très heureux aussi De rejoindre Que nous puissiez Nous rejoindre Il faudrait J'aille faire un essai On attendra quelque temps On attendra le début L'année prochaine Que Aurélie Soit en forme Beaucoup de messages Pour Aurélie Donc Aurélie va très bien Elle viendra Tous les lundis Tant qu'elle pourra Puisqu'elle attend Un heureux événement Voilà On m'a demandé Vous avez dit Juste le 7ème mois passé Donc voilà Donc courage à toi Aurélie et la famille Aldrine et la petite Liliana Voilà pour tous ceux Qui m'ont demandé Des nouvelles d'Aurélie La fin de l'émission On va quoi Romain Ta première radio Comment s'est passé ? Très bien Une bonne expérience ? Oui Bon Il y aura la rediffusion Si t'es les copains Qu'on peut écouter Ce sera sur Youtube La chaîne Radio Grand Lac Voilà je vais en parler Je vais parler de Yannick Qui est un autre bénévole De l'émission De la radio Et qui va mettre l'émission En rediffusion Sur la chaîne Radio Grand Lac Qui se trouve sur Youtube Ingeborg Avec votre joli prénom Qui sent Le Scandinavie Cette autre façon de vivre Comment s'est passé l'émission ? Ça va bien ? Bah écoutez C'est la première fois Pour moi Pour ce qui me concerne Et je dois dire Qu'avec un animateur Comme on a eu Ça pouvait être que Décontracté Ah non Les lauriers C'est pas bon Bon Avant de revenir Sur mes deux co-animateurs du jour Émilie Tranquille Sympa ? Oui ça va Bon faudra revenir Peut-être pour l'accordéon Pour d'autres choses L'accordéon Ça fait des années C'est comme le vélo Ça se perd pas je pense Il dirait ça Jean-Pierre Bon la 83ème émission Qui était un peu spéciale Parce que j'ai venu Un collègue de travail Avec Sa douce et tendre Laura Comment ça va ? Il a été au top Ça va Thomas ? Ça va il a été au top J'ai bien entraîné Avant de venir Ah il y a un entraînement Vous avez vu moi Sans entraînement Bon bah c'était enchanté De te rencontrer Merci pour l'invitation C'est très gentil On avait déjà fait une dédicace Une fois de la chanson de Johnny Je me souviens C'était sympathique Bon bah Thomas t'es venu Oui je suis venu Et puis en plus t'as préparé Des trucs et tout Sympa C'est ça ouais Mal que le stress Je suis venu Le stress Attendez Il tremble même pas Merci beaucoup en tout cas Pour l'invitation C'était super C'était sympa Si je dis c'est parce que Tu suis toutes les émissions J'ai bien à toi Des messages de tout le temps Qui suivent pour venir Vers l'émission Pourquoi pas S'il y a un jour Une émission qui vous plaît Ben voilà Donc la semaine prochaine Bah ça sera la 84ème émission Ça sera natation synchronisée Et il y aura Une invitée surprise Pour une annonce spéciale Je dirais juste Que c'est une ancienne marraine Ceux qui connaissent l'émission Bah ils doivent peut-être Comprendre ce qui va se passer Et ça va être sympathique Ce qui va se passer Donc natation synchronisée La semaine prochaine Vous avez retenu Tous le nom de l'émission Parce qu'on va tous le dire Ensemble Avant que je balance La suite Avant j'avais des jingles Qui n'ont pas parti Donc il y aura des jingles Avant d'avoir la musique Avec Michel Berger Qui va revenir Donc c'était la 84ème émission Je vous souhaite tous Une bonne soirée Une bonne semaine On se retrouve la semaine prochaine Et d'ici là Sportez-vous bien Allez c'est parti On rend l'antenne Sportez-vous bien La passion du sport Sur Radio Grand Lac Avec Damien